Nous sommes heureux de vous avoir ici dans le cadre d'une réunion que la classe politique guinienne vient d'avoir ici à l'hôtel Riviera et qui fait suite à la première réunion qui a eu lieu le jeudi dernier, où cette classe politique a décidé de se rassembler, de forger une union dans le cadre de l'accompagnement de cette transition politique que nous vivons. Il vous souviendra qu'au cours de cette réunion, vous étiez là, nous avons indiqué que le point concernant la désignation des partis politiques au CNT, ce point a été discuté. Ce jeudi, on était parvenu à un accord sur un certain nombre de critères, au nombre de 18. Il a été donné instruction aux médiateurs et à une équipe de réduire ou de passer au pain fin ces critères dans l'optique d'arriver à une clé de répartition des 15 places provues pour la classe politique au sein du CNT. Ce travail a été fait et c'est pourquoi cette réunion d'aujourd'hui portait comme hors du jour un seul point. Faire discuter la proposition qui est sortie de la mise en commun des facteurs et des critères qui ont été énoncés ici afin que les différentes coalitions présentes ici, on va les citer, puissent se prononcer sur l'allocation optimale des places. Je tiens à vous dire qu'au-delà des chiffres, je sais que vous avez besoin de savoir qui a eu quoi. Le principe cardinal qui a sous-tendu nos discussions, c'est que ce ne sont pas les partis politiques qui désignent, ils peuvent désigner, proposer, conformément à ce que nous allons vous dire ici, mais les 15 qui seront inscrits sur la liste que nous allons déposer au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation le jeudi prochain, ces 15 sont les ambassadeurs, les délégués, les conseillers de la classe politique guinéenne au sein du CNT. Donc, nous vous invitons à bien savoir interpréter ces résultats. Ne pas aller dire qu'une formation politique a eu une place, d'autres ont eu quatre, il ne s'agit pas de cela. C'est les critères qui ont déterminé cette allocation, cette distribution des coalitions. Et donc, une fois que nous allons signer cet accord dans les minutes qui suivent, il est prévu une dernière réunion avant le jeudi permettant à chacune des coalitions ici d'apporter les nominations. Et donc, un des critères étant la compétence, le profil et la probité morale, et c'est l'ensemble de la classe politique réunie encore qui va statuer sur ces critères-là, qui est clé pour le CNRD, puisqu'on veut que cette assemblée ou ce CNT soit constituée par des guinéens et des guinéennes qui sont capables de bien examiner les textes qui vont régir la période de transition. Donc, les critères clés qui ont mené à cette clé de répartition, c'était d'abord la participation à une élection majeure dans ces pays. Nous étions conscients que tous les partis juridiquement sont égaux. Le ministère a confirmé 181 partis dans son répertoire, donc, qui veut dire que tous ont des agréments. Mais nous savons que 15 pour 181, il fallait avoir des critères comme celui-là, où des partis qui vont désigner se trouvent être des partis qui sont présents sur le terrain, qui ont fait montre de leur activité politique en participant des élections. Et l'autre critère, c'était effectivement le poids électoral des partis. Vous comprendrez, bien sûr, le bien fondé de ça, parce que, bien que ce n'est pas une assemblée à proprement parler, mais en tout état de cause, il est clair que certains partis sont beaucoup plus présents dans l'échiquier politique guinéens que d'autres, bien qu'on est tous dans une nouvelle transition, sur de nouvelles bases. Et j'ai parlé des critères de compétence et probité morale. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'est sous cette base qu'il y a eu des heures de discussion. Et vous comprendrez que, très certainement, l'accord, si on vous dit à 100%, n'est pas obtenu. Nous, nous pensons que nous sommes presque là, parce que le détail des dernières minutes ne peut pas changer le cours de cette discussion-là. C'était des discussions sincères et chacun s'est prononcé. Et je peux vous dire la particularité de ces dialogues, c'est que même ceux qui ont déjà désavoué ou, je veux dire, récusé la médiation en cours, ont été prévus. Nous avons pris en compte d'autres partis qui ne sont pas aussi dans les coalitions. Et les coalitions que nous avions en présence ici, qui comportent l'ANAD, qui accompagne l'UFDG, nous avons le RPG arc-en-ciel avec ses alliés, ici présents. Nous avons l'aile politique du FNDC, représentée ici. Nous avons la coalition des partis pour le progrès et le développement, c'est la COPED. Vous avez la CPR, c'est la coalition, donc, pour l'alternance, pour la rupture. Vous avez la CORED, qui est une coalition aussi liée à plusieurs autres partis. Et nous avons aussi groupé tout le monde dans une catégorie que nous avons appelée « haute ». Alors, mesdames et messieurs de la presse, il n'est pas besoin de vous rappeler que répartir 15 places, entre déjà sept groupes que nous avons ici. C'est une opération très complexe. Mais nous allons vous donner les résultats et nous allons procéder pour vous dire qu'il y a eu un accord. Nous allons procéder à la signature, un consensus pour vous dire ainsi, à la signature de Sissi par toutes les partis ici présents. C'est sous ces mots, donc, que je vous invite à très certainement communiquer mieux sur les tenants aboutissants de cette réunion. Les gens avaient donné l'impression que cette classe politique devait aller en rang dispersé, qu'il n'y aurait eu aucune union possible, sans parler qu'on ne pouvait jamais pouvoir répartir. Nous vous affirmons aujourd'hui que le jeudi, avant la fin de la journée du jeudi, le ministre recevra un rapport de l'ensemble, je dirais bien l'ensemble, parce que nous avons d'autres qui devaient être là, mais qui vont certainement être là la fois prochaine. Et ce rapport-là indiquera que voilà ce que la classe politique guinéenne a validé comme ses représentants au sein du Conseil national de condition. Je vous remercie. Sur ce, je vais inviter mes collègues à passer autour de la table pour signer tout en indiquant qu'est-ce que leur organisation, ou leur plateforme, ou leur coalition aura obtenu comme place à désigner. C'est avec votre permission par l'analyse. Dans la clé de répartition, l'analyse a obtenu 4. représenté par le Dr. Foude Soufoufana. Voilà. Merci. Très bien. Bon, je suis Dr. Foude Soufoufana, vice-président. Je signe au nom de l'ANAT, le FGJ ANAT. Nous avons eu 4 places. Je signe donc à l'un. Je vais appeler le FG Arc-en-Ciel, représenté par M. Foude Soufoufana. C'est vous, Soapé Kourouma. Il n'y a pas que Foude ici. D'accord. Le FG aussi a eu 4 représentants. Donc, c'est C'est Kou Soufoufana Kourouma, membre du bureau politique, qui représente le FG et ses amis. Allez-y, c'est bon. Je vais appeler la COPED, représentée par Dr. Kouchman Kaba. La COPED a eu 2. FND, c'est bon. Allez-y. Allez-y. Je crois que c'est une occasion de montrer l'unité, l'union de la classe politique à l'Union. Ce que je voulais dire, c'est de dire que nous n'envoyons pas de députés au CNT. C'est des conseillers qui représentent l'ensemble de la classe politique. Voilà. Donc, dans cette optique, toute la classe politique est unie. Nous sommes des alliés. Parfois, nous sommes des adversaires, mais aujourd'hui, nous sommes alliés. Je vous assure. Merci. Merci. Donc, je vais appeler autre représenté, il est au téléphone. Je vous rappelle. Je vais appeler autre représenté par Mohamed Lamine Kaba. Une place. A2. Oui, la coalition A2. C'est le qui. C'est le ministre. C'est le ministre. Je vous rappelle. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501